Bienvenue pour le dernier épisode de la série Militer pour sauver des vies, l'honorable Louis N. Korn Kwan de Singapour, végétarien. L'honorable Louis N. Korn Kwan est un membre du Parlement de Singapour depuis 2015. Il est aussi le fondateur et directeur général de Animal Concerts Research and Education Society, ou ECURBS, une organisation de protection des animaux, dont la mission est de créer un monde bienveillant et socialement responsable dans lequel les animaux sont traités comme des êtres sensibles. Tout jeune, M. Lu Eng, se soucie déjà du bien-être à des animaux et de la protection de l'environnement. Dans l'émission d'aujourd'hui, il nous en dit plus sur son enfance. Avec un environnement d'animaux, il m'a apporté à moi depuis que j'étais jeune. Mes parents me demandent pourquoi, et je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a apporté à moi. Quand j'étais jeune, je savais qu'il y avait quelque chose que je devais faire pour protéger l'environnement, pour protéger les animaux, et c'est quelque chose que j'ai très heureux. À 14 ans, je crois que c'était mon rêve, de protéger les animaux et l'environnement, et c'est ce que j'ai apporté. M. Lu Eng est convaincu que les films peuvent être des moyens puissants d'aider les gens à vraiment comprendre l'immense souffrance des animaux. Il se souvient d'un film qu'il a regardé avec sa mère quand il avait 14 ans. Alors, un turning point était le film « Guerrillas in the Mist ». C'était une femme américaine, Diane Fossey, qui va à l'Afrique pour sauver les guerrilles. Et j'ai regardé ce film avec ma mère, et bien sûr, j'ai apporté à elle, et j'ai dit, « Maman, je veux être juste comme Diane quand j'ai grandi. » Je me souviens, c'est quelque chose qui m'a apporté. Je me souviens, c'est ce qui m'a apporté dans l'Université de 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 l'Université. Et j'ai vraiment voulu être, juste comme Diane quand j'ai grandi, être aussi passionnée comme elle était, et vraiment combattre pour ce qu'elle a pensé. Je veux dire, elle a abandonné tout pour combattre pour ses rêves et ses passions. Depuis lors, M. Louis Ing a dévoué sa vie à la protection des animaux et de notre planète. Il est convaincu que c'est un devoir moral pour chacun d'entre nous. L'année 2020 a été celle de la pandémie mondiale de Covid-19. Cette zoneuse a apparu sur un marché humide où des animaux sauvages étaient abattus et vendus. Pendant plusieurs mois, M. Louis Ing a travaillé à améliorer la situation à Singapour. L'honorable Louis Ing coq-wang est aussi profondément préoccupé par le changement climatique. Nous lui aurons demandé d'en estimer la gravité et de nous dire ce que les particuliers peuvent faire pour aider à sensibiliser davantage les gens. C'est une émergence, ce n'est pas juste quelque chose dont nous faisons l'action, mais c'est une émergence dont nous devons s'assurer. Une chose, c'est de créer une édition. Si ils parlent et ils ont aidé à partager les news, nous pouvons répondre à plus de gens, empêcher à plus de gens, mobiliser. C'est le plus important, de faire le moment. Téléspectateurs compatissants, restez avec nous sur Supreme Master Television, tandis que nous prions pour la sécurité et la paix de tous les êtres vivants sur Terre. Nous revenons dans un instant. Précieux téléspectateurs, bienvenue pour la suite de notre entretien avec un député bienveillant de Singapour, l'honorable Louis Nkog Kwan. En tant que militant dévoué à la cause des droits des animaux, M. Louis Nkog partage sa vision pour l'organisation Animal Concerns, Reserves and Education Society, ou ACURPS, et pour le Parlement de Singapour. Mon vision, c'est que nous pouvons co-exister avec les animaux dans l'environnement. C'est la réalité dans l'Urban de Singapour, où les animaux sont rentrés dans les réserves naturels, dans l'Urban de l'Urban. C'est important de nous avoir cette harmonie avec eux, de co-exister et de respecter les espaces d'un autre. Si nous pouvons faire ça et de co-exister, c'est une situation de gagnant. M. Louis Nkog Kwan travaille sans relâche à protéger la vie des animaux et à les faire reconnaître en tant qu'être sensibles. Quel conseil l'honorable Louis Nkog prend donnerait-il à ceux qui sont convaincus que les animaux devraient être traités avec compassion et respect? Je pense que le plus important est de ne pas dénager. J'ai toujours dit, les gens me demandent ce qu'un animal me ressemble le plus, et j'ai toujours dit le vol de l'House. Le vol de l'House est très persiste et ne jamais dénager. Je pense que c'est crucial, surtout dans le monde aujourd'hui, où nous avons très short attention span. Je pense que si nous faisons cette passion, faisons notre passion, devenons activistes et parlons sur ce sujet et ne jamais dénager, et nous faisons des changements, ce que nous avons vu pendant quelques décadas. M. Liu Eng s'inquiète non seulement pour les animaux et l'environnement, mais aussi pour les êtres humains vulnérables. Il compte présenter une nouvelle loi au Parlement pour réduire le gaspillage alimentaire et garantir que tous les Singapouriens mangent à leur faim. Je vais aussi pousser ma deuxième bille de membres privés, donc j'ai amendé le Acte de l'House. Et maintenant je travaille sur le Acte de l'House de l'House de l'House, qui pourraient aller en decades là-bas de réclamation acte, qui sera important pour les affronter les ingapiers de l'House de l'House de la Verantwortung, car c'est très difficile de voir le nombre de personnes qui voulent offrir à l'hier, les banquages de la restaurants, les supermercats. Les bons bons bonss que peuvent être fûts, qui peuvent être confrontés, qui sont, Et au même temps, si on les grounds, je peux voir des Singapouris qui sont pourtent à avoir deux jours. Puis je vais essayer de m'encher et opérer tous les deux problèmes, entre les B danceses de la Good Samaritans sur les Fouderdonations Billes. Donc, c'est une bille qui va aider à protéger la nourriture de la nourriture de la nourriture et je pense que c'est très important pour aider les Singapurans qui souffrent de la nourriture de la nourriture de la nourriture aussi. Et je me souviens d'introduire cette bille prochain. Et la belle chose, c'est qu'on s'appelle un comité d'individus des secteurs, des secteurs de l'industrie, des restaurants, des supermarchés, des hôtels. Et c'est ce que j'aime vraiment ce processus, c'est que tout le monde est en train d'un groupe et c'est une initiative d'un groupe. Donc, ce n'est pas seulement le gouvernement ou le ministère qui peut mettre des billes dans le parlement, mais les gens peuvent venir ensemble. Vous êtes vraiment une source d'inspiration, Honorable Lui Ng Kong Kwan. Pour conclure l'entretien, M. Lui Ng partage quelques mots à propos de notre bien-aimé Maître Supreme Shingai. Merci pour tout le bon travail qu'elle a fait, merci pour toute la bonne nourriture qu'elle a créé dans les restaurants de Loving Heart. Et merci pour faire ce monde un meilleur endroit pour nous. Honorable Lui Ng Kong Kwan, nous sommes vraiment reconnaissants pour votre persévérance et votre âge. et notre engagement à protéger nos précieux amis les animaux, notre environnement, et les personnes dont nous avons besoin. Puissiez-vous être abondamment bénis pour votre travail assidu. For more information about the Honorable Louis Ng Kong Kwan, please visit parliament.gov.sg. Immable téléspectateurs, merci d'avoir été de notre aujourd'hui. Merci.